... Corinthe, le nom fameux de la Grèce antique. Il y a 2000 ans, c'était une ville riche et peuplée. Aujourd'hui, il ne reste de l'ancienne cité que des fragments de pierre. ... A la place de la société diverse et raffinée qui vivait là, quelques paysans cultivent leur vie. ... La gloire de Corinthe appartient au passé, mais le canal, commencé il y a plus de 1500 ans par les Romains et terminé il y a 60 ans par les Grecs, est une artère commerciale moderne. Pour les Grecs, peuple de marins depuis toujours, il est vital de conserver le canal ouvert à la navigation. Les bateaux qui naviguent de l'Adriatique à la mer Égée économisent plusieurs jours de voyage en coupant tout droit par l'isme, long de 7 km qui reliait autrefois la Grèce du Nord au Péloponnèse. ... ... ... ... ... ... ... ... Au village d'Ismia, face à la mer Égée, se trouvent les bureaux de la compagnie du canal. L'agent de la compagnie s'appelle Demetrios Taroussis. ... Comme chaque navire, avant de franchir le canal doit s'assurer que la voie est libre, le bureau reçoit toute la journée des appels provenant du Pyrée. ... Le Pyrée, qui est le port d'Athènes et le plus grand port de la Grèce, connaît ces jours-ci une activité intense. On y débarque les marchandises envoyées à la Grèce au titre du plan marchal. ... ... Au Pyrée, les marchandises sont transbordées des cargos de haute mer sur des caboteurs qui les répartiront dans les différents ports. ... Cet après-midi, le caïc à Fendula du capitaine Nicolas charge une cargaison de sucre. Il passera par le canal pour gagner Corfou. ... Dès que le chargement est terminé, le capitaine va faire viser ses papiers de bord et indiquer sa destination. ... 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